Et si pour toi c'était la meilleure période pour entreprendre et investir ? Dans cette vidéo tournée à l'improviste un peu, voilà c'est une idée qui m'est venue, je vais te partager pourquoi est-ce que tu dois entreprendre et investir en ce moment, malgré cette période de coronavirus, malgré cette période de crise que l'on est en train de connaître. Donc pourquoi est-ce que c'est important d'investir ? Je vais te donner mon avis par rapport à ça et je pense que ça va t'aider si tu es entrepreneur et investisseur. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à t'abonner à mon compte Instagram car je partage pas mal de contenu sur ma vie d'entrepreneur et investisseur. Tu peux également me suivre sur LinkedIn où je partage également pas mal de contenu. Il y a les articles qui viennent très bientôt également. Donc voilà, je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence me la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. La troisième et dernière chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investissons plusieurs millions en immobilier en ce moment malgré cette crise du Covid. Et si c'était le meilleur moment pour toi d'investir et d'entreprendre ? Parce que pour moi, investir et d'entreprendre, c'est la même chose. Tu vois, pour moi, un investisseur, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur dans le sens où quand tu investis en immobilier, tu gères également... C'est comme si tu gérais une entreprise parce que tu as de la clientèle. La clientèle, c'est des locataires et tu as du chiffre d'affaires. Ton chiffre d'affaires, c'est tout simplement tes loyers. Donc et si pour toi, c'était la meilleure période pour investir ? Je vais te donner quelques chiffres que j'ai vus par rapport à la France. Pendant cette période du confinement, Covid, il y a près de 51 000 entreprises qui ont vu le jour en fait. Donc, c'est des TPE et des PME. 51 000 entreprises. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Et comme je le dis souvent, en temps de crise, certes, il y a des entreprises qui ferment. Mais tu as beaucoup d'entreprises qui émergent. Et c'est pendant des périodes de crise qu'il y a des fois les plus grands transferts de richesse que tu puisses imaginer en fait. Notamment au niveau du business, tu vas voir là, toutes les entreprises qui opèrent de manière physique, c'est-à-dire qui ne sont pas sur le digital. Ces entreprises-là, elles ont connu, voilà, elles ont pris une grosse claque en fait. Toutes les entreprises qui sont dans le digital, un peu comme les miennes ou même d'autres, ou des entreprises qui se sont adaptées. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui se sont adaptés à l'ère du digital et qui aujourd'hui surfent sur cette nouvelle vague-là. Toutes ces entreprises-là vont connaître un grand succès dans les années à venir. Et je te jure qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir à ce niveau-là. Regarde juste une entreprise comme Amazon. Une entreprise comme Amazon, pendant que tout le monde était en train de couler, bien, Jeff Bezos, il a pris, je ne sais pas combien, dizaines de milliards en l'espace de deux mois. En l'espace de deux mois, il a pris plusieurs dizaines de milliards de dollars de network, tu vois. Donc, ça représente énormément en termes de croissance, tu vois. Et c'est la même chose pour toutes les entreprises, comme je l'ai dit, pour toutes les entreprises en ligne. Et ça me rappelle quelque chose, c'est que lorsque j'ai démarré sur Internet, c'est que tout le monde me disait, ah Florian, qu'est-ce que tu fais ? Les vidéos, ça ne sert à rien, etc. Et aujourd'hui, ces personnes-là me demandent comment faire, en fait. Comment faire pour mettre sur pied une entreprise sur Internet ? Comment faire pour vendre des produits et services, que ce soit des services virtuels, que ce soit des produits physiques ? Comment faire pour vendre en ligne ? Tout ça, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur le digital. Même au niveau de l'immobilier, c'est-à-dire au niveau de l'immobilier, nous, on a mis en place un système qui permet aux participants de faire des acquisitions sans même se déplacer grâce au digital. Si aujourd'hui, il n'y avait pas la possibilité de faire des visites virtuelles, tu verrais que le marché de l'immobilier, il y a eu un ralentissement. Oui, mais ça aurait été un ralentissement. Ça aurait été un arrêt total, en fait. Sans pouvoir communiquer avec les interlocuteurs, les parties prenantes du processus d'achat immobilier, sans le digital, ça n'aurait pas été possible. Tout ça pour dire quoi ? C'est pour te dire qu'en ce moment-même, il y a énormément d'opportunités que tu peux saisir. Si tu veux entreprendre, si tu veux entreprendre, moi, je te conseille d'entreprendre en ligne. Avec mes partenaires, avec mes associés, on a lancé, par exemple, un cabinet de stratégie en webmarketing pour aider tout entrepreneur aujourd'hui à se lancer sur Internet. C'est une entreprise qui s'appelle Quantum Empire. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les entreprises, les entrepreneurs, que ce soit des professions libérales, on accompagne des médecins, on accompagne des entrepreneurs en ligne. On va également bientôt accompagner des grosses entreprises à se déployer sur Internet. Donc, si aujourd'hui, tu as une idée de business, il faut absolument que tu grèves dessus cet aspect de digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur Internet. Et dans les années qui vont venir, ça va être le cas. Ça va être le cas davantage. Tout ce qui est communication en ligne, tout ce qui est vente de produits, de services en ligne, tout ce qui est marketing en ligne, ça va être sur Internet. Enfin, je veux dire, c'est sur Internet que ça se passe. Donc, clairement, aujourd'hui, réfléchis bien. Si tu es entrepreneur, comment est-ce que tu vas te positionner sur un marché qui change, en fait, sur un monde qui change? Parce que ce qu'on faisait avant, aujourd'hui, ça ne va plus d'actualité. Il faut apprendre à s'adapter. Donc, si tu es entrepreneur, je t'invite à nous suivre parce qu'on va produire bientôt pas mal de contenus à ce sujet-là. Si tu es également investisseur, je t'invite à également nous suivre parce qu'en ce moment même, malgré cette crise, il y a énormément d'opportunités à se dire. Et comme je l'ai dit, je le redis, les gens vont dire que je me répète. Il y a beaucoup de personnes qui nous contactent et disent, oui, je vais attendre d'investir en immobilier parce que le marché est incertain, etc. Moi, je dis juste regarde comme date de référence les subprimes en 2008 et regarde l'avant COVID. Regarde juste comment les prix, ils ont fait comme ça. Les prix, ils ont doublé voire triplé dans certains pays. Et c'est exactement ce qui va se passer en ce moment même. C'est que certes, le prix peut-être de l'immobilier va être impacté. Peut-être qu'il va diminuer. Peut-être qu'il va fortement diminuer. Ça, on ne le sait pas. Mais à mon avis, ça ne va pas chuter. Ça ne va pas dégringoler. C'est impossible parce qu'une fois de plus, il faut voir la loi de l'offre et la demande. Il y a beaucoup. Il y a une demande de logement incroyable. Tant à la location, tant qu'à l'achat. Par rapport à l'offre. Les gens ont besoin de se loger. Les gens veulent acheter de l'immobilier malgré la crise. Et il y a moins de logements disponibles par rapport à cette forte demande-là. Donc, mathématiquement parlant, c'est que les prix vont faire comme ça. Il n'y a même pas besoin d'avoir fait un bac plus 2 ou 7 ou je ne sais pas combien pour comprendre cela. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en ce moment même, il y a des opportunités à saisir justement parce que les gens sont dans l'incertitude. Mais si toi, tu agis en tant qu'investisseur, si tu agis en tant qu'entrepreneur, tu vas voir sur le long terme, même si les prix sont bas, tant mieux, tu vas faire des bons deals. Si les prix sont bas, tu vas faire des bons deals, tu vas acheter moins cher et tu sais que sur le moyen long terme, tu t'en sortiras gagnant. Donc, moi, je t'invite que de laisser entre guillemets ton épargne dans des banques où tu ne sais même pas si tu vas pouvoir récupérer ton arrêt un jour parce que tu vois ce qui se passe avec les banques là. Moi, je t'ai dit, j'ai essayé de faire un virement. Il y a de cela quelques semaines, le bouton virement était gelé. C'est pour te dire que ton argent même en banque, ce n'est pas en sécurité. Investis dans des actifs, investis dans l'immobilier, achète de l'immobilier ou investis dans ton projet d'entreprise. Et ce n'est que comme ça que tu vas gagner sur la durée. Crois-moi. Franchement, moi, j'ai tout mis dans mes entreprises, j'ai tout mis en immobilier. Aujourd'hui, ça permet de générer des revenus passifs et de profiter de pas mal d'opportunités. Donc, j'ai fait vraiment cette petite vidéo pour te dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est la meilleure période pour investir et pour entreprendre. Clairement. Et tu vas voir émerger, regarde juste autour de toi, tu vas voir émerger énormément d'entrepreneurs qui vont se démarquer. Certes, il va y avoir des entreprises qui vont fermer, mais tu vas voir des entrepreneurs qui vont sortir de nulle part et se hisser au sommet. Donc, est-ce que tu vas en faire partie? Si c'est le cas, je t'invite vraiment à passer à l'action, à te renseigner, à prendre des risques. C'est sûr, ça fait peur. On vit dans une situation d'incertitude, les gens veulent tout simplement thésauriser, c'est-à-dire garder l'argent, etc. Moi, je dis non, il faut prendre les risques, les risques réfléchis, il faut mesurer ton risque et passer à l'action. Parce que c'est les plus courageux qui en sortiront dans le cœur. Donc, c'était vraiment un petit message d'encouragement où je voulais te partager un peu la dynamique dans laquelle il faut être, la dynamique dans laquelle beaucoup d'entrepreneurs sont aujourd'hui. Et crois-moi que, voilà, moi, je te garantis énormément d'opportunités à saisir. Donc, voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre, investir, se développer au niveau du mindset, améliorer ses finances personnelles. Donc, on produit énormément de contenu par rapport à ça. Voilà, on est plus de 30 personnes aujourd'hui dans mon équipe pour te partager des citations aspirantes, des vidéos, des vlogs, des masterclass, des articles, des lives, etc. Donc, on travaille fort dessus pour vraiment impacter le maximum de personnes à se rejoindre ce mouvement-là de passage à l'action. Car, franchement, c'est assez formidable tout ce qui est en train de se passer maintenant. Comme j'aime bien dire, des fois, il faut voir le bon côté des choses. Certes, on vit dans une période où on vit dans un moment difficile, c'est sûr. Mais que de se lamenter, que de se dire « Ah, c'est chaud et tout, et tout, et tout. » On voit juste, prends le bon côté des choses. Prends le bon côté des choses et ce n'est que comme ça que tu pourras aller de l'avant. Donc, n'oublie pas de partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre, investir. Moi, je te retrouve très prochainement toujours ici à Montréal dans mes bureaux. Voilà, reste connecté. Abonne-toi à tous nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook. Rejoins nos groupes Facebook également. On partage pas mal de contenu là-bas. Et voilà, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.